Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pech et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entreprenariat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entreprenariat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Tony Neves qui est formateur et expert dans Instagram qui va nous partager ses conseils pour développer son compte naturellement et surtout comment connecter avec ses abonnés pour avoir de l'engagement et en même temps une vraie sensation de lien humain. Parce que malgré les aléas de l'algorithme et la concurrence qui est toujours plus grande, Instagram, ça reste une magnifique plateforme pour connecter, pour partager, pour transmettre ses valeurs et parler de son entreprise. Donc merci Tony d'être avec moi. Bienvenue sur le podcast. Écoute, merci beaucoup de ta présentation et de m'avoir invité. Avec plaisir de discuter avec toi aujourd'hui de ces sujets-là et d'autres, j'imagine. Oui. Alors je t'ai rapidement présenté, mais est-ce que peut-être tu veux compléter cette présentation rapide, succincte, pleine d'étiquettes ? Je sais que c'est pas forcément ton truc. Donc dis-nous un peu à qui tu es, ce que tu fais. Donc je m'appelle Tony. Je suis formateur depuis 2017, ça va faire 5 ans maintenant. Tu l'as dit, je suis formateur, donc je parle d'Instagram. J'ai plusieurs formations dans ce domaine-là, mais j'aime pas me mettre d'étiquettes. C'est pour ça que j'ai pas envie de me catégoriser en mode je suis l'expert de tel domaine ou je fais telle chose. En fait, en 5 ans, j'ai un peu tout essayé. Je me suis lancé sur YouTube à l'époque. J'ai parlé de plein de sujets différents. Au début, je me cherchais un peu, donc je commençais à parler des bouquins que je lisais. J'ai parlé de développement personnel, j'ai parlé de bourse, j'ai parlé de plein de choses. Et petit à petit, tous ces sujets, le fait de me trouver, etc., ont ramené en fait, ont mis des filtres et ont ramené vers des sujets qui me plaisaient un petit peu plus, qui tournent aujourd'hui autour de la création de contenu, du business en ligne et des réseaux sociaux. Donc, c'est les trois grands, on va dire, trois grands piliers que je traite. Et toute cette expérience-là a fait que j'ai pu aujourd'hui développer une communauté assez conséquente sur les réseaux. Donc, je suis sur Instagram, mais je suis aussi sur YouTube. Et voilà, essentiellement, ce que je fais. Et qu'est-ce qui te plaît du coup ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser ces sujets-là du business, des réseaux sociaux, de délaisser un peu, enfin, pas de délaisser, mais vraiment de, mine de rien, te spécialiser. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant de, à la fois, ne pas vouloir d'étiquette, et en même temps, d'un certain côté, on est quand même obligé de se nicher, de se spécialiser. Notamment au début, bon, là, toi, ça fait plusieurs années, donc tu peux peut-être aussi plus facilement te permettre de faire un peu vraiment ce qui te parle, ce qui te plaît. Mais au début, est-ce que pour toi, ça va être important de se spécialiser, même si on aimerait parler de plein de choses ? En fait, je pense qu'il y a deux écoles. Pour moi, tu peux tout à fait réussir sans te spécialiser et en te spécialisant. Tu as l'école, justement, de ceux qui ne se spécialisent pas, entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça reste quand même dans un cadre, tu parles d'entrepreneuriat, c'est une thématique, mais tu n'es pas non plus spécialisé parce que c'est extrêmement vague. Et là, on va plus, en général, accrocher à ta personnalité, à ton concept, tes formats, vraiment avoir une connexion avec ta personne. Je n'ai pas choisi ce chemin-là parce que je n'ai pas la personnalité. J'aime bien les contenus, tu vois, bien travailler, ce genre de choses. Et je me disais, moi, à l'époque, que là où je devais faire la différence, c'était sur justement les thématiques et les contenus. Et je me suis spécialisé, du coup, là-dedans pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait. C'est toujours ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais envie de traiter de sujets surtout qui me plaisaient. Au fil du temps, plus tu crées du contenu, plus tu comprends un petit peu de quoi tu aimes parler, sur quel sujet tu aimes t'informer. C'est vraiment des choses qui me plaisent aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est aussi la réception de mon audience. Et ça, ce n'est pas à négliger. À une époque, j'ai vu des vidéos prendre beaucoup plus que d'autres. On parle de 10, 15, 20 fois plus de résultats en termes de trafic. Et en fait, une porte s'ouvre. Et c'est là où j'ai croisé un peu les deux. C'était des sujets que j'aimais bien traiter. Les gens voulaient que je parle de ces sujets. Je me suis dit que j'ai mis un pied dans la porte et j'ai avancé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là-dedans. Et ça me plaît. J'aurais pu peut-être me retrouver dans quelque chose qui n'a rien à voir si à un moment, j'avais ouvert une autre porte qui avait autre donnée sur une autre thématique. C'est hyper intéressant et je trouve ça très, très vrai, très fort et à garder pour nos auditeurs. C'est qu'à la fois, tu as fait uniquement des choses qui te plaisaient. Tu as testé, tu es allé vers... Voilà, j'ai envie de parler de ça, ça, ça et ça. Et ensuite, au bout de peut-être, je ne sais pas, tu t'es donné, on va dire, six mois et tu as regardé qu'est-ce qui plaît à mon audience. Et du coup, ok, je continue peut-être dans ces sujets-là étant donné que c'est de toute manière des sujets qui te plaisent et qu'en plus, il y a la réception derrière. Et souvent, c'est effectivement, ça peut être frustrant de ne pas pouvoir parler d'absolument tout, mais au moins, ça te permet de parler de sujets qui te correspondent, qui te plaisent, qui t'animent, où tu es curieux, voilà, d'aller creuser et en même temps, sur lesquels tu peux apporter de la valeur et sur lesquels ton audience aussi peut grandir. Et ça, je pense que c'est super fort et c'est vraiment un bon conseil aussi à garder, notamment quand on se lance, on ne sait pas trop de quoi parler. Allez-y, testez, voyez déjà ce qui vous parle et puis ensuite, spécialisez-vous si vous en avez envie, mais aussi en regardant les statistiques parce que ce n'est pas du tout à suivre, c'est vraiment un allié, la stratégie, les statistiques, les chiffres et compagnie, ce sont des alliés au service de ce qu'on a envie de faire, de ce que la vie presque nous pousse à créer. C'est ça et un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est qu'il faut tester en fait. On peut projeter des idées, on peut projeter des envies, on peut se dire, ah mais moi, j'aimerais bien parler de ça ou j'aimerais bien me faire ça ou j'aimerais bien lancer là-dedans et il y a une différence réelle entre l'espoir, l'imagination, ce qu'on projette et la réalité. Moi, il y a plein de sujets dont j'adore. Je suis passionné de sport, j'ai passé même un diplôme pendant justement que je lançais mon business. J'ai passé un diplôme de coach il y a trois ans, je suis passionné par ça et pourtant, je n'aime pas créer de contenu dessus. Ce n'est pas un sujet que je n'aime pas trop en parler, je préfère consommer. Et donc en fait, en créant comme ça, on va peut-être se rendre compte qu'il y a plein de sujets au final qu'on aime, dont on aime consommer du contenu, on aime l'utiliser pour nous, mais ce n'est pas forcément les sujets dont on aime le plus parler parce que moi, j'ai beaucoup aimé les réseaux, le business en ligne, la création de contenu parce qu'il y avait une grosse partie derrière de la psychologie humaine, il y avait beaucoup de concepts qui m'intéressaient. C'est peut-être des choses que tu auras moins dans le sport où il y aura plus de pratico-pratiques, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a moins intéressé. Donc, c'est important d'aller au-delà de juste je vais faire ça parce que peut-être ça va marcher ou parce que peut-être je vais aimer et plus de le faire vraiment. Et c'est là où tu auras des réponses à tes questions. Oui, je te rejoins complètement. Et du coup, pour entrer vraiment dans le cœur du sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, qui est Instagram, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer globalement, généralement, comment fonctionne l'algorithme aujourd'hui ? Cet algorithme qui... Alors, on va faire du très général parce que bien sûr, tu ne postes pas chez Insta et même eux, je ne suis pas sûr qu'ils... C'est la question à un million. C'est la grande question à un million. Mais au moins pour les personnes, voilà, pour qui c'est encore flou et notamment avec toutes les modifications qu'il y a eu ces derniers temps qui, voilà, on est beaucoup à en pâtir aussi. Peut-être que d'ailleurs, on peut aussi rassurer les personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est normal d'avoir en ce moment des baisses au niveau des statistiques, au niveau des vues, des likes ? Est-ce que c'est chez tout le monde ? Comment ça se fait ? Alors, je vais répondre en deux temps. Déjà, on fait un point sur l'algorithme et on parle de ça par la suite. L'algorithme, grossièrement, c'est le même algorithme qu'ont un peu toutes les plateformes, principe de rétention. C'est-à-dire qu'Instagram, il a pour but de te maintenir le plus possible sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il y a de l'argent. Plus tu restes, plus il peut t'afficher de publicité, plus les annonceurs dépensent de l'argent, plus ils sont riches. Et donc, à partir de là, il faut se poser la question qu'est-ce qui fait qu'une personne reste sur un contenu ? Tu vas avoir, justement, l'idée du contenu, le concept, tu vas avoir toute une partie psychologique derrière. Et je sais que ça peut casser un peu un mythe, mais l'algorithme Instagram, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. J'aime bien répéter une phrase pour moi qui résume l'entièreté de ce fonctionnement, c'est Instagram fait en sorte de mettre en face de la bonne personne un contenu qu'elle a envie de consommer. Et ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de chercher avec des « ça va changer toutes les deux semaines », une nouvelle mise à jour, un nouveau truc, un nouveau fonctionnement. Non, c'est juste qu'Instagram, il va identifier par rapport à tes actions sur quel contenu tu passes du temps. Donc, est-ce que c'est plus des photos, des vidéos ? Avec quel type de compte t'interagis ? Il va regarder, par exemple, on le fait tous, on s'arrête sur une photo, on zoom, on reste quelques secondes. Ça, il va le capter. C'est des données qu'il va capter pour t'afficher encore plus de contenus similaires à ceux que tu regardes. Et ça s'arrête là. Donc, c'est aux personnes, aux entrepreneurs qui créent du contenu de comprendre ces mécanismes et de se poser la question « Ok, comment est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de capter plus l'attention de mon audience, essayer de revenir, essayer de mettre en place des stratégies qui me permettent de gagner en rétention pour justement mettre, entre guillemets, l'algorithme de mon côté. Et ça, ça fonctionne exactement de la même façon sur YouTube. Enfin, du coup, c'est juste pour rassurer parce que c'est un truc qui revient tellement souvent. Sur YouTube, c'est le même fonctionnement. Sur TikTok, c'est à quelque chose près. Les algorithmes fonctionnent pareil, tu vois. Oui, ils veulent que tu restes. Et du coup, la clé, c'est vraiment de connaître son audience, d'avoir une vraie connexion avec les gens, de s'intéresser à eux, de poser des questions pour leur apporter aussi du contenu pertinent, du contenu qui va les faire rester, qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être s'abonner, activer les notifications, etc. pour que notre contenu soit de plus en plus visible par eux et du coup, par d'autres. Et soit, on entre du coup dans un cercle vicieux où notre contenu ne plaît pas et du coup, il est de moins en moins visible, etc. Soit, on a une vraie connexion avec nos clients, on les connaît, on connaît notre client idéal, comme on l'appelle. On sait vraiment qui il est, ce qui l'intéresse, comment le toucher, sa psychologie, etc. et c'est pour moi vraiment une thématique d'ailleurs hyper intéressante sur laquelle je suis en train vraiment de travailler et créer un programme parce que je vois plein de personnes qui délaissent cette idée-là, qui se concentrent sur comment fonctionnent les algorithmes, qu'est-ce que je dois créer, qu'est-ce qui est trendy, enfin, qu'est-ce qui est populaire en ce moment et qui oublient complètement le côté humain de, avant tout, c'est que je dois connecter avec mon audience, leur apporter du contenu qui leur plaît à eux, qui répond à leurs besoins à eux ou à leurs envies, leurs souffrances, etc. Et c'est ça qui fait que ça marche, c'est parce qu'on connaît notre audience, les gens à qui on veut s'adresser. Ouais, c'est ça, c'est sortir du côté égocentrique des réseaux sociaux et d'expérience parce que je forme sur le sujet depuis cinq ans. J'utilise Instagram depuis un petit peu plus et il y a une vague, moi, que j'ai vue monter et redescendre, c'est la vague des influences, ce que j'appelle les influenceurs égocentriques entre guillemets, qui a très bien marché il y a quelques années en 2015, 2016, 2017, c'est ces personnes qui postaient des selfies d'eux-mêmes toute la journée. C'était je poste moi, 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 je, moi, je, moi, je, qui par la qualité des photos, parce que c'était des jolies photos, par les endroits, par tout ça, ont connu une croissance assez conséquente et depuis, calme plat, peut-être même, en fait, ont perdu tout cet engagement parce que au bout d'un moment, en fait, les gens portent un désintérêt à ce genre de contenu. Ce que tu disais, en fait, c'est que, bah, ok, on a vu passer une fois, deux fois, trois fois, dix fois, depuis deux ans, c'est la même chose, donc on perd de l'intérêt, la personne n'apporte rien de spécial, elle ne fait que parler d'elle et du coup, les gens commencent un petit peu à se désintéresser, donc on a une décroissance naturelle du compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser non pas pour nous, même si dans un sens, c'est pour nous, mais plus se demander, ok, de quoi a besoin mon audience, quels sont les sujets qui l'intéressent et plus tu vas apporter aux gens, c'est comme une vidéo YouTube, un podcast, plus les gens vont rester parce que c'est intéressant, tu vois, il faut leur donner vraiment une raison de rester. Donc, non, c'est un vrai sujet et ça rejoint un petit peu, je fais la transition vers ta deuxième question de, en ce moment, ça baisse, etc. Alors, déjà, je remets un peu de cadre et de contexte, je parle de ce sujet depuis cinq ans, tous les deux mois, je ressens un message comme ça, même pas tous les jours en fait, mais il y a tous les jours un mec qui me dit, Tony, ça fait deux semaines, mon compte, il descend, l'algorithme, il a changé, donc en fait, techniquement, l'algorithme change toutes les deux semaines depuis deux ans, donc en fait, non. La réalité, c'est que déjà, une croissance, un compte Instagram, c'est cyclique, c'est-à-dire que c'est OK d'avoir des phases durant lesquelles il y a un peu moins d'engagement, durant lesquelles le compte croit un petit peu moins, voilà. Ces phases, elles peuvent être extérieures parce que là, cet été, je mets un veto déjà, je vous le garantis, cet été, notre engagement, il va être pourri, c'est normal, les gens sont en vacances, ils ont envie de passer moins de temps sur les réseaux, etc. Et bien souvent, moi d'expérience en tout cas, c'est surtout en fait des facteurs intérieurs parce qu'en fait, on est dans une phase de création de contenu où on traite des sujets qui peut-être intéressent moins les gens que ce qu'ils étaient venus chercher à la base. Moi, ça m'arrive, les posts où je parle d'Instagram, tu peux être sûr qu'ils marchent bien. Les posts où je parle moins d'Instagram, forcément, ils vont moins bien marcher. Et si tu regardes ma croissance, ma courbe de croissance sur les cinq dernières années, il y a des fois où je rencontre des plateaux pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois parfois. Je me souviens, il y a deux ans en arrière, sur un mois, je pouvais gagner 100 abonnés, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je gagne, c'est ce que je peux gagner sur d'autres périodes en une journée parfois ou même pas en une demi-journée. Et donc, il faut enlever un peu la pression de l'engagement, il descend, etc. L'engagement, s'il descend, si c'est parce que c'est quelque chose de cyclique, ce n'est pas très grave, il va remonter quand tu vas commencer à reparler d'autres sujets, quand les gens vont revenir, etc. Donc, ce n'est pas trop un souci. Par contre, il faut se rendre responsable et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Je le vois, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas trop responsables et qui rejettent un peu la faute sur « ce n'est pas moi, c'est l'algorithme ». Même s'il peut avoir une part mais qui est infime quand même, ça reste très souvent une question de contenu que tu crées, de stratégie que tu emploies et que tu mets en place. Et puis, c'est peut-être aussi apprendre à changer, à se remettre en question justement. Peut-être qu'il y a des contenus qui plaisaient il y a un temps et puis plus aujourd'hui parce que soit ton audience a changé, soit leurs goûts ont changé, ils ont évolué, tu as évolué. Du coup, il y a une dissonance aussi parfois parce que nous, on grandit aussi d'une certaine... Enfin, on grandit tous, peu importe notre âge, à l'intérieur. Et puis du coup, on est parfois en dissonance avec une ancienne audience, on apporte d'autres sujets et là, il y a un réajustement, on va dire, qui doit se faire avec des personnes qui partent, d'autres qui vont arriver mais pour ça, il faut créer de l'espace, il faut changer, il faut accepter peut-être aussi cette baisse momentanée. C'est ça et c'est un principe dont j'avais déjà parlé une fois dans un de mes programmes que moi, je nomme... En fait, c'est un principe, on va dire, que je nomme l'unfollow émotionnel. C'est-à-dire que, techniquement, la personne est toujours abonnée à ton compte. Techniquement, il y a toujours le petit plus un la personne, ce n'est pas désabonné mais il y a eu un désabonnement émotionnel qui rejoint ce que tu dis parce que peut-être tu as changé. Techniquement, c'est-à-dire en termes de thématique, moi, je ne traite pas les mêmes sujets que... Même si c'est le même domaine mais ce n'est pas les mêmes sujets de la même façon. Donc, les gens, peut-être qu'ils étaient intéressés par ces sujets à l'époque, moi, aujourd'hui, peut-être que c'est la personne en face qui a changé. Moi, peut-être que la personne était intéressée par Instagram il y a six mois aujourd'hui, ça l'a saoulé, elle a changé de thématique mais elle est toujours abonnée à mon compte et en fait, il y a des dizaines de raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. Donc, comme tu dis, c'est cyclique, ça peut venir de plein de choses, du changement de l'audience, de ton changement, etc. Et c'est... Il faut l'accepter, il faut se responsabiliser, il faut se remettre en question et il faut savoir aussi parfois laisser partir de l'engagement des personnes pour se retrouver sur d'autres domaines. Et du coup, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques que ce soit notamment, on va dire, pour les posts Instagram déjà ? Tu vois, si on dit ceci, les posts et les stories, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir dans les posts au niveau, je ne sais pas, des textes ? Est-ce qu'il faut des textes assez longs ? Est-ce qu'il faut des hashtags ? Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais nous partager ? Au niveau des formats, tu vois, des réels qui sont mieux que des carousels ou est-ce que c'est kiff-kiff ? La grande question. C'est la grande question. En fait, c'est question sans réponse. En fait, à partir du moment, c'est pareil, c'est des questions que j'ai tout le temps, mais à partir du moment où je n'ai pas de contexte, je ne peux pas donner une réponse. J'ai vu bon nombre de comptes Instagram cartonnés avec des carousels, bon nombre avec des réels, bon nombre avec des posts uniques parce que les gens amenaient un concept de photos qui republiaient, ils faisaient toujours le même concept. j'ai en tête par exemple un mec qui se prend toujours en photo, qui s'est pas mal développé il y a quelques temps avec une pancarte où s'est écrit un mot dessus, une punchline et il sort dans la rue, il prend une photo de la pancarte avec lui et il publie ça. Et le mec, il a eu une croissance phénoménale ces derniers mois. Pourtant, c'est de la photo. Le mec n'a pas fait de réel. Donc, il n'y a pas de meilleur format. Il y a des formats qui sont plus adaptés à certaines thématiques. Il y a des formats qui sont plus adaptés à certains types de contenus. Je pense les contenus éducatifs, les carousels, c'est très bien parce que ça maintient bien l'information. Tu fais plusieurs slides, donc tu augmentes la rétention. Les gens restent plus longtemps sur 10 photos que sur une seule. Les réels, ça ira plus pour d'autres types de sujets, etc. Je pense que moi, si j'avais un conseil à donner au-delà des petits tips, utiliser 10, 15, 20, 30 hashtags, etc. Ce serait de bien comprendre à qui on s'adresse parce que c'est vraiment déterminant sur les contenus que tu vas créer. Plus tu comprends ton audience, plus tu vas pouvoir parler des sujets dont ils ont envie que tu parles et plus derrière, comme tu as dit tout à l'heure, ça va activer un certain cercle vertueux. La deuxième chose, c'est de bien comprendre la partie plus Instagram et par là, je n'entends pas les petites techniques, les petits machins, mais vraiment comprendre comment fonctionnent les formats, comment bien les utiliser et c'est ce que je disais précédemment, dans quelles conditions. C'est-à-dire que les stories vont plus être adaptées à un format informel où tu vas partager un peu ton quotidien, tu vas faire de la promotion de tes produits, de tes services, etc. Les carousels sont plus adaptés peut-être au contenu éducatif et tout. Et la troisième chose, pour le coup, c'est un petit tips, on va dire, mais c'est vraiment pour moi un truc à maîtriser, c'est de bien travailler toutes ces accroches. Donc, toutes ces accroches de carousel. La petite phase au début du texte. C'est ça. Donc, au début du texte, première slide de carousel, trois, quatre premières secondes d'un réel. Donc, ça marche à tous les formats parce que c'est relié à l'algorithme et à l'attention. Il y a de moins en moins d'attention, de plus en plus de contenu, de plus en plus de personnes et donc, il faut être meilleur pour accrocher la personne. Il faut devenir excellent dans ce domaine. une petite phrase ou une question qui attise la curiosité, qui donne envie d'aller plus loin. c'est ça. C'est, je ne sais pas, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Enfin, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête mais apprendre à tourner les phrases de façon à ce que les gens s'arrêtent en fait sur le poste. S'arrêtent et... Souvent, ça les choque ou que ça les turlupine ou qu'il y a un truc et wow, j'ai envie de m'arrêter de quoi il va me parler. Parce que il n'y a pas meilleure façon de comprendre comment fonctionne Instagram que de regarder comment on l'utilise. Et moi, quand je scroll, je scroll toute la journée comme ça, paf, à un moment, je m'arrête, je me dis, pourquoi je me suis arrêté ? C'est quoi ? C'est le visuel, c'est le concept, c'est l'idée et tout ça, ça travaille un petit peu. Hyper intéressant. Ouais, c'est s'analyser soi-même, voir comment nous, on fonctionne, peut-être poser même des questions à certains de nos abonnés si on a le privilège, enfin, pas le privilège, mais voilà, si on discute avec certains de temps en temps et réfléchir vraiment, mettre de la conscience sur comment je travaille et pas juste j'écris mon texte, je le balance comme il est. Peut-être écrire un premier jet et puis ensuite peut-être le retravailler pour que notamment cette première phrase d'accroche attire le regard, donne envie d'aller plus loin, de lire le contenu en entier. Mais sinon, j'aime beaucoup ta réponse parce que c'est en fait, c'est faites-vous kiffer, créez votre originalité, allez au bout de vos idées, n'essayez pas de copier, faites vraiment un truc qui est juste avec vous, avec votre audience parce que vous la connaissez et c'est ça qui va faire que ça va marcher, c'est pas un format, c'est on va dire un alignement entre qui tu es et l'audience que tu as derrière. Ouais et il y a un truc aussi dont on parle peu, c'est la longévité, c'est-à-dire une stratégie elle est efficace que si on peut la tenir sur la durée. Ça sert à rien de vouloir tabasser, j'en connais plein, 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 et je le vois, tu le vois, tout le monde le voit, des gens qui font des réels et qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Je ne dis pas que parce qu'on n'est pas à l'aise, il faut s'arrêter. Moi, j'ai démarré YouTube, je n'étais pas du tout à l'aise face caméra, j'ai continué, mais pas à l'aise avec le format parce que juste, ils n'aiment pas et ils ont entendu dire que par d'autres personnes, les réels, il faut s'y mettre, sinon c'est fini, sinon c'est la fin, sinon vous ne pouvez plus vous développer. Oui, mais c'est une question qui surlupine, même, tu vois, beaucoup de mes abonnés, beaucoup de mes coachers, c'est quelque chose, à chaque fois qu'on parle de communication, dans toutes mes séances, c'est, je ne sais pas faire des réels ou je n'ai pas envie ou c'est compliqué, du coup je ne les fais pas, etc. Mais non, en fait, tu n'as zéro obligation. C'est ça, il n'y a pas besoin. Arrêtez de se foutre la pression, c'est la pire des techniques, je pense, c'est une personne qui, on ressent qu'elle n'a pas envie ou qu'elle n'est pas bien. Oui, oui, ça se voit. C'est pas juste, oui. Ça se voit et même pour aller un peu plus loin, en fait, les réels, ce n'est pas un format, enfin si, c'est un format, mais au sein même des réels, tu as des sous-formats. Les réels, ce n'est pas juste pointer du doigt un texte ou faire de la voix off par-dessus, ça peut être de plein de façons différentes. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les réels il y a deux ans de ça, j'ai réadapté mes vidéos YouTube, j'en ai coupé des extraits, je les ai mises sur Insta, ça a cartonné. Je pense à Elie, Elisa du coup, que tu as eu sur ton podcast. On a beaucoup débattu avec elle parce que, voilà, ce n'était pas forcément quelque chose qu'elle aimait. C'est réel, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne se filme même pas. elle prend des extraits de vidéos extérieures ou des clips et elle pose sa voix dessus. Et ça, en fait, c'est un format de réel. Donc, même si on se dit premier abord, moi les réels, ce n'est pas fait pour moi, je n'aime pas trop, on peut peut-être se poser la question, ok, est-ce qu'il n'y a pas un format, un sous-format de réel qui vraiment me, voilà, qui me fait kiffer ou peut-être que je pourrais essayer voir si ça fonctionne. Et c'est pareil dans tous les autres formats. Les posts, les carousels, il y a 10 000 façons de faire des carousels, il y a 10 000 façons de faire des posts. C'est juste aller chercher un petit peu et tester, encore une fois. Oui, tester et peut-être là encore se demander qu'est-ce qui me plaît à moi, qu'est-ce que je me sentirais de faire par rapport à moi, ce que, on va dire, je consomme, même si ce n'est pas forcément un terme que j'aime. Mais ouais, qu'est-ce que moi, je regarde, qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce que moi, je me sens de faire. Personnellement, je sais que je ne suis pas la rigolote de service. Je ne suis pas la meuf qui va danser, qui va faire des blagues en réel. Il y a des gens, ils sont hyper doués pour ça. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Donc clairement, même si j'essayais, je mettais ma meilleure volonté, ça sonnerait faux, ce serait ridicule. Ce n'est pas grave, je pourrais essayer, mais ça ne me donne même pas envie. Vraiment, ce n'est pas moi. Et c'est OK que ce ne soit pas moi. C'est ça. Et je pense que ça demande quand même beaucoup de connaissances de soi, mais aussi beaucoup, ça demande de mettre son égo de côté, de se poser ces questions. Et puis d'arrêter de se comparer et de dire que l'autre sait mieux ou fait mieux que soi. C'est ça. Parce que quand on regarde les autres et on voit des personnes faire des doublages extraordinaires sur des réels, ou je pense aux Américains sur les réels, c'est des ouf, ils dansent, ils font des trucs de malades. Si on commence à les regarder et qu'après nous, on se regarde et qu'on ne se sent même pas capable de faire un bout de vidéo et qu'on se dit non, mais tu comprends, lui, il est meilleur, il n'est plus machin, il n'est plus truc. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a des formats qui sont adaptés à des personnes, à des personnalités. Si ce n'est pas de cette façon-là, ce sera d'une autre façon. Oui, complètement. OK, génial. Et donc là, on a parlé pas mal des posts, des carousels, des réels. Est-ce qu'il y a aussi des bonnes pratiques au niveau des stories ou est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des vraies différences ? Les stories, pour moi, les stories, c'est plus informel. C'est quelque chose qu'on va vraiment utiliser de façon moins formelle, moins préparée. Je ne dis pas qu'on ne prépare pas. En fait, j'aime bien prendre cette répartition en général. Pour moi, sur la stratégie de contenu, donc post, post-feed, réel, etc., il y a peut-être 80% du contenu qui est vraiment stratégique et travaillé, si ce n'est 100% en fait. Pour les stories, c'est peut-être 20%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des stories que je réfléchis quand je fais des lancements, etc., parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais 80% du temps, ça reste du day-to-day, ça reste des choses que j'ai envie de partager au jour le jour. Et pareil, même principe, c'est ultra personnel. Moi, je sais qu'en story, je parle très peu, je me montre très peu moins en fait. Pourtant, je fais des vidéos YouTube, mais parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Je n'ai jamais trop eu le selfie accroché à ma main, même avant que je me lance. Pourtant, il y en a d'autres, voilà, ils parlent toute la journée en story, ils font 15 000 stories, ils parlent de leur vie, de plein de trucs. Et pareil, il y en a qui vont accrocher, il y en a d'autres moins. Moi, je sais que j'accroche mieux avec un format qui me correspond où, voilà, ça va vraiment être très rare quand je vais parler face caméra en story, je vais plus publier des petits contenus à droite à gauche de temps en temps donner des conseils. et la grande majorité de mon travail se fait plus sur les postes. C'est génial que tu partages ça parce que là encore dans mes côtiers quand on parle de com et compagnie, c'est vraiment mais je n'ai pas envie de me montrer, je ne suis pas à l'aise face à la caméra, je ne veux pas parler de moi, etc. et du coup, tu es la preuve vivante, on peut extrêmement bien réussir, avoir plein d'abonnés et compagnie sans montrer sa tête en story et peut-être de temps en temps et encore, il n'y a encore une fois rien d'obligatoire, juste créer du contenu pertinent avec de la valeur et intéressant. C'est ça, il y a le meilleur, je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour montrer ça parce qu'il y a un point intéressant, c'est que moi, j'ai une chaîne YouTube et donc, les gens me voient quand même sur YouTube mais il y a d'autres exemples, je n'ai pas les noms exacts en tête mais en fouillant un peu sur Insta, on trouve facilement un nombre de pages monumentales de personnes qui ont, tu sais, des avatars. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes qui ont des avatars qui n'ont pas leur personne donc on n'a jamais vu leur tête, on ne sait parfois même pas comment ils s'appellent ou peut-être juste le prénom et ça marche très bien parce qu'on ne montre pas sa personnalité uniquement au travers d'un visage, d'une voix, ça passe au travers de la voix du texte, au travers de ton écrit, au travers de plein de choses donc il n'y a aucune obligation comme toujours et encore il y a cette notion de longévité je pense à prendre en compte ça ne sert à rien de se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne va pas les faire longtemps et ce qui compte sur Instagram et pareil sur d'autres plateformes c'est vraiment les habitudes au jour le jour et les tenir le plus longtemps possible. Oui et là encore le but c'est du coup pas de montrer sa tête on s'en fout de notre petite bouille c'est vraiment de montrer sa personnalité c'est à ça que les gens accrochent donc peu importe comment que ce soit à travers des photos des mots une voix etc le but c'est juste que les gens se sentent proches de nous et qui soit ils apprécient soit ils n'apprécient pas mais au moins les personnes qui ont des accroches communes par exemple des valeurs des loisirs communes ou une vision de la vie du monde de l'entrepreneuriat bah là oui ok je vais rester la personne m'intéresse même si je sais pas exactement qui c'est je me sens quand même proche d'elle ouais c'est ça génial ok est-ce qu'il y a d'autres contenus est-ce que par exemple les lives c'est aussi intéressant pour toi sur Instagram ? Ouais en fait pour moi vraiment je suis pas le meilleur exemple pour ça parce que ce que beaucoup de gens oublient même moi parfois je l'oublie en fait quand je vois d'autres entrepreneurs qui sont sur Instagram et tout je me dis waouh je pourrais faire un peu plus quand même et en fait j'oublie que j'ai une chaîne YouTube à côté j'oublie que j'ai un podcast sur lequel j'ai TV des personnes etc et qu'en fait bon Instagram je suis très actif dessus mais je peux pas plus l'être parce que c'est pas ma plateforme principale si ça l'était je ferais beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui et j'utiliserais tous les formats et ça c'est vraiment un truc moi je recommande si vous avez que Instagram vraiment mettez 100% de vos efforts là-dedans utilisez tout c'est-à-dire que les lives typiquement inviter d'autres personnes c'est une très bonne façon d'augmenter son trafic pourquoi ? logiquement parce que vous invitez une personne qui a une audience et du coup on va croiser les audiences et ainsi de suite on peut aussi utiliser les lives de façon personnelle moi je le fais je l'ai eu fait une fois il me semble mais ça peut être intéressant vous faites des FAQ de façon je sais pas mensuelle vous lancez un live sur une thématique vous discutez avec les gens etc ça demande beaucoup 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 de travail sur soi au niveau de l'aisance parce que du live c'est quelque chose quand même mais c'est très intéressant en vrai pour moi il n'y a aucun format à délaisser sur Instagram et encore une fois faites des lives testez peut-être vous allez kiffer vous allez en faire grave tous les jours peut-être pas tous les jours mais toutes les semaines et peut-être que vous allez vous dire ah non non moi j'aime pas du tout je vais plus me concentrer sur d'autres choses mais ouais c'est clairement un format moi que je recommande pour en tout cas notamment le gain de notoriété parce que si on collabore avec d'autres experts ça fait un petit peu gagner en notoriété aussi le gain de trafic qui est direct et immédiat parce que les audiences se croisent la personne republie le live sur son compte et ainsi de suite et ça peut bien matcher oui et puis autre petite idée ce que moi j'aime bien faire c'est soit faire du coaching en direct avec quelques personnes de temps en temps même quelques minutes mais du coaching express pour montrer vraiment ce que j'apporte créer de la confiance créer une forme de pas d'autorité mais voilà être un peu une image de oui c'est une coach elle est vraiment coach et elle sait ce qu'elle fait et ça marche bien elle sait ce qu'elle tient c'est ça et puis sinon aussi avec des anciennes clientes je sais que ça marche aussi très bien de partager un live avec une cliente pour qu'elle partage aussi son parcours son expertise que je la mette aussi en avant c'est hyper important de les aider aussi de les soutenir à ce niveau là et puis en même temps qu'elle puisse faire un retour sur ce qu'on a vécu ensemble sur tout ce qu'un coaching ça lui a apporté par exemple et du coup c'est bénéfique pour les deux parties et même pour les personnes qui écoutent il y a toujours beaucoup d'inspiration et des bons conseils à prendre donc ça aussi ça peut être une manière d'utiliser pour moi les lives que j'aime bien voilà mais c'est pas moi qui bref je dépose ça là et du coup toi comment est-ce que je sais pas si tu l'as partagé déjà ou si c'est secret mais ce serait quoi ta stratégie sur Instagram comment tu vois les choses comment tu publies à quel rythme quel type de contenu je sais pas s'il y a des choses que tu veux bien nous partager ou si tout est secret ouais bien sûr non non rien n'est secret ma stratégie du alors peut-être pas celle du moment mais la stratégie normale parce que celle du moment là je suis dans des phases de 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 scalabilité si on peut dire ça comme ça en fait je suis dans une phase pour utiliser des termes un peu plus simples je suis dans une phase actuellement où je prépare les prochains mois donc c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le contenu sur Insta je suis sorti aussi en fin fin avril d'un challenge de 60 jours de réel donc autant dire que mon contenu j'en ai eu la dose j'en ai eu un peu marre 60 jours de réel plus les contenus à côté enfin bref j'en ai eu un peu marre donc temps normal du coup là t'es plus en backstage c'est ça tu travailles dans les coulisses pour revenir avec des nouvelles formations ouais ouais c'est ça donc je suis plus dans une c'est aussi ce qu'on disait un peu par rapport tout à l'heure au cycle d'une croissance d'un compte ça fait partie de ça forcément en ce moment j'ai un cycle qui est plus faible donc j'ai une croissance qui est plus réduite que ce que je peux avoir habituellement mais c'est normal parce que je publie moins je suis moins actif je crée quand même je fais trois postes semaine donc ça reste quand même assez actif mais voilà parce que j'ai d'autres choses à faire à côté qui sont importantes beaucoup plus que est-ce que je vais poster ou pas et voilà c'est pour ça aussi des fois il faut relâcher un peu la pression c'est normal si on peut pas être actif tout le temps ça m'est arrivé parfois de pas poster pendant trois semaines personne n'en est mort le monde continue de tourner le soleil de se lever tout va bien les gens ne vous attendent pas donc en temps normal on va dire ma stratégie c'est de poster cinq fois semaine cinq à sept fois ça dépend j'ai un conseil moi que je peux vraiment donner aux gens qui ont les moyens de le faire moyens financiers et moyens techniques en termes d'humains de poster tous les jours clairement pour moi si on peut aller chercher un contenu par jour c'est vraiment le must en croisant tous les formats ce que je disais avant moi j'ai pas envie de me cantonner avec un format même si j'ai fait un challenge de réel pendant 30 et 60 jours parce que même si par exemple les réels font pas mal de vues je sais que les posts qui m'apportent beaucoup d'abonnés sont les caroussels en général et c'est pour ça que j'ai pas envie de négliger un format plutôt qu'un autre parce qu'ils sont plus partagés pour toi du coup en termes de stats t'as plus de vues sur les réels comment ça se fait comment tu l'expliquerais en fait ça va dépendre parce que les réels font beaucoup de vues le problème qu'on a aujourd'hui avec les réels déjà c'est qu'on a pas toutes les statistiques en termes d'abonnés on a malheureusement on sait pas vraiment mais moi de ce que j'ai pu tester analyser etc par rapport aux datas que j'ai c'est que même si un réel fait beaucoup de vues il va pas forcément amener beaucoup d'abonnés parfois j'ai j'ai pas un réel qui peut faire 50 000 vues j'ai pas la stat exacte mais j'ai pas vu un pic énorme d'abonnés sur ce jour voilà depuis que j'ai sorti ce réel donc en fait on a une une corrélation entre les vues et les abonnés qui est pas exceptionnelle et en même temps ça s'explique par le fait que souvent pas tout le temps mais souvent les réels qui font beaucoup de vues sont des réels qui s'adressent pas vraiment à notre cœur de cible moi ça m'est arrivé de reprendre des thématiques ou des trucs qui marchaient bien mais on sort un petit peu on s'éloigne un petit peu alors que les carousels les carousels éducatifs où vraiment il y a un vrai apport de valeur bah en fait c'est des carousels qui vont de suite du coup vu qu'ils amènent une solution donner envie aux gens de s'abonner beaucoup plus qu'un réel donc j'ai un meilleur ratio en général à ce niveau là et pourtant c'est des carousels bah parce qu'ils sont beaucoup enregistrés parce qu'ils apportent beaucoup de valeur une vraie solution on a une croissance quand même je crois que mon top mon top carousel un truc comme ça devait faire 70 000 vues donc ça peut être autant qu'un réel donc comme quoi il n'y a pas que les réels qui font des vues et puis je pense qu'un carousel là non seulement ça parle directement à tes abonnés que tu as déjà aujourd'hui donc ça ça les engage ça recrée de la confiance ça recrée du lien et en plus ça te permet de cibler on va dire une nouvelle audience mais qui est aussi qualitative c'est ça et pas n'importe qui personne n'ira jusqu'à la fin d'un carousel en fait qui ne l'intéresse pas c'est la logique alors qu'un réel tendance ça touche n'importe qui mais tu t'en fous le but c'est pas d'avoir d'être influenceur on est entrepreneur et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier le but c'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible c'est d'avoir des abonnés qualifiés des potentiels clients donc c'est pour ça que un post par jour je diversifie les formats je suis à peu près à 50-50 moitié de post moitié de de réel et et après je varie aussi les angles des contenus c'est à dire avoir des contenus qui apportent la valeur à mon audience avoir des contenus qui font la promotion de mes produits de mes services avoir des contenus qui sont plus là dans la relation avec mes abonnés actuels où je vais parler je sais pas de mes objectifs du mois de peu importe ce qui va permettre d'avoir justement une pluralité d'objectifs et d'avancer un petit peu à la fois dans toutes les directions et ça c'est une erreur commune que font beaucoup de personnes c'est de se concentrer sur un deux ou en tout cas peu de type de contenu on va dire de catégories différentes et c'est quelque chose j'ai fait un post ce matin justement sur l'analyse d'un flop entre guillemets Instagram et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en fait quand on crée du contenu aussi je reprends ce que je disais juste avant je crée souvent des posts qui sont destinés à mon audience actuelle c'est pas un post qui est destiné à toucher de nouvelles personnes c'est pas un post qui est destiné à parler d'une problématique précise voilà j'ai envie de parler d'un projet que je fais actuellement et statistiquement c'est logique que ce post génère moins d'interactions qu'un autre qui s'adresse à à plus de personnes et donc quand on commence un peu à créer comme ça du contenu dans différentes catégories quand on commence vraiment à comprendre ok cette catégorie elle a le potentiel de toucher du monde parce que ça s'adresse et à mes abonnés et à d'autres personnes c'est une problématique commune bon on déstresse un petit peu on analyse aussi un petit peu mieux les contenus et on arrive à mieux créer des choses qui fonctionnent donc c'est génial ma stratégie c'est la mienne il y en a plein d'autres mais voilà c'est surtout une stratégie qui me fait kiffer avant tout parce que faire des post ça me fait voilà moi je maintenant vu que je travaille avec d'autres personnes enfin depuis longtemps maintenant mais sur mon compte je suis qu'à la rédaction du post ce qui me permet du coup tu délèges tout le reste tu délèges la création des visuels et compagnie c'est ça du coup ce qui me permet moi d'avoir une forte production de contenu en travaillant j'ai un mois de contenu post donc j'ai à peu près 3, 4, 12 12 posts par mois 3 par semaine pour une demi-journée de travail à peu près donc moi le rapport comment tu t'organises du coup tu écris le texte tu dis la grande thématique tu envoies tout ça à ton graphiste et à je sais pas un rédacteur par exemple et eux ils remettent en forme ou comment concrètement comment ça se passe alors je travaille je travaille avec Jessica donc là dessus qui est du coup comment pour bras droit on va dire elle fait vraiment tout enfin c'est tout faire du coup ça m'évite d'envoyer un graphiste et un rédacteur et toucher différentes personnes en gros on bosse à deux sur le calendrier donc on détermine en amont ok bah ce mois-ci il serait bien de faire un post là-dessus 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 etc on fait nos idées on trouve nos idées donc où les idées je les ai déjà ce qui arrive très rarement j'en ai quelques-unes à droite à gauche mais en général je brainstorm un petit peu voilà sur quoi je suis tombé l'autre fois je trouvais que c'était cool j'ai enregistré ça je vais regarder aussi un petit peu voilà le jour J sur des comptes que je suis que parfois qui n'ont rien à voir avec ma thématique donc ça c'est une première première façon de faire il y a aussi à prendre en compte du coup les objectifs du moment tiens dans X temps je vais sortir telle chose du coup bah le post là il serait bien de le mettre 2-3 semaines avant etc et une fois qu'on a un calendrier qui prend peut-être une heure à peu près moi de mon côté je rédige les postes et ensuite je lui envoie et elle fait le reste ok génial et donc elle utilise des templates par exemple pour des carousels ou des choses comme ça ou elle recrée tout à chaque fois selon non elle recrée tout à chaque fois ok en général voilà des super skills du coup vraiment j'ai trouvé la pépite ouais non ça va je vais pas me plaindre elle gère le truc quoi trop bien génial merci Jessica et du coup Instagram dans ton tunnel de vente on va dire dans la manière dont les gens te découvrent et ensuite achètent tes formations tes produits etc c'est à quel niveau c'est tout au début après il y a Youtube c'est au même niveau que Youtube comment ça marche si tu pouvais nous détailler ok c'est au même niveau que Youtube même si Youtube en termes de trafic m'en apporte plus en termes de si on prend des chiffres purs j'ai plus de trafic avec Youtube qu'avec Instagram mais je les mets au même niveau parce que pour moi c'est vraiment mes deux plateformes principales j'ai pas Youtube et ensuite Instagram comme ça de temps en temps je m'amuse à poster quelques photos c'est vraiment et je prends Youtube très au sérieux et je prends Instagram très au sérieux donc le chemin que fait un potentiel client c'est ils te découvrent par Youtube ou Instagram c'est ça ensuite ils consomment tes contenus là dessus ils s'abonnent ils regardent tes stories et compagnie et ensuite tu les rediriges vers quoi une fois qu'ils t'ont découvert qu'ils apprécient qui tu es et ton contenu ensuite ou je les redirige directement vers des formations gratuites pour récolter l'email que j'ai aujourd'hui uniquement sur la thématique d'Instagram enfin j'ai aussi un petit peu sur la thématique de Youtube mais à développer du coup ce qui fait que essentiellement j'ai une liste qui est intéressée par ces sujets là et en fait une fois qu'ils sont inscrits moi quand derrière je communique sur mes offres je peux contacter directement les gens et du coup ça me demande moi de mon côté d'avoir un travail sur Youtube un peu moins parce que sur Youtube c'est très automatique les gens viennent lisent la description ils vont regarder sur Insta vu qu'on est plus sur du day to day là par exemple ça fait une semaine que dans ma bio Insta j'ai le lien de ma vidéo Youtube donc il faudrait que je change ça parce que depuis il y a des gens qui m'ont découvert qui n'ont peut-être pas vu passer justement mais après de temps en temps j'ai quand même un plan justement de promotion de mes leads pour justement récolter les mails assez fréquemment il ne faut pas parler de son lead et récolter les mails tous les 6 mois oui c'est sûr c'est un petit travail à faire chaque semaine ou de temps en temps en story ou en post et du coup après tu envoies des newsletters régulièrement ou juste tu envoies un email quand tu es en lancement quand tu as une nouvelle formation juste lancement juste lancement et ça c'est l'éternel débat c'est tout le temps dans tous mes programmes on va poser la question Tony je fais une newsletter ou pas machin tout le monde en fait une mais du coup après les gens si tu leur écris que pour vendre ils vont se barrer et tout et la vérité c'est que ça fait 5 ans que je fais ça la newsletter j'en ai jamais fait vraiment j'ai eu envoyé des emails de temps en temps mais j'ai jamais tenu une newsletter parce que j'aime pas j'aime les lire mais j'aime pas les écrire et as always toujours dans mon truc je ne pouvais pas faire en fait ouais c'est ça j'aime pas envoyer des emails toutes les semaines pour dire quoi pour dire des trucs que je dis déjà sur Youtube dans une vidéo sur Insta et ainsi de suite je pense que la newsletter elle est adaptée à certains profils qui aiment écrire je pense aussi qu'elle est adaptée à certains business l'argument principal les gens c'est de dire fais une newsletter parce que comme ça tu connectes avec ton audience donc oui c'est vrai mais moi du coup je connecte déjà sur Youtube les gens me voient toutes les semaines peut-être que j'ai pas besoin oui t'as d'autres canaux de communication les gens se sentent proches de toi c'est ça génial et en newsletter du coup tu fais des petites promos au lancement c'est quoi le bénéfice pour la personne d'avoir ça ? moi la personne elle est inscrite à ma liste email le bénéfice c'est juste de recevoir mes offres c'est à dire que quand je fais c'est en gros en fait dès que je fais un lancement dès que je fais un lancement je parle de ma nouvelle offre les gens y accèdent ou y accèdent pas après on a dit qu'on parlait pas trop technique mais je vais ouvrir une porte que j'invite les gens à aller regarder c'est de séquencer ces emails quand on fait des lancements pour ne pas cramer la liste donc j'explique rapidement mais là l'argument principal ça va être toi mais Tony t'es quand même un peu relou on s'inscrit une fois et après tu nous envoies des séquences tout le temps non je rassure j'envoie toujours un premier email pour dire qu'une nouvelle formation vient de sortir et je ne renvoie des mails qu'aux gens qui ont montré de l'intérêt envers cette nouvelle formation donc je ferme la parenthèse mais voilà c'est important d'apprendre ce genre de choses pour pas justement quand on fait ce que je fais si on s'amuse à chaque fois de faire des lancements envoyer ça à toute la planète il y a des chances que et surtout plus on a une liste qui est large plus c'est important de bien séquencer pour pas spammer vraiment savoir avoir des segments en fait dans sa newsletter ça effectivement on rentre peut-être trop dans la technique mais voilà savoir qui est intéressé par quoi encore une fois on revient à même chose connaître ses clients savoir quels sont leurs besoins quelles sont leurs envies et les respecter et encore plus ouais donc les respecter puisque tout le monde n'a pas envie de lire vos 12 mails et encore plus comme je disais au tout début quand on n'a pas envie de se mettre d'étiquette j'ai parlé je parle de beaucoup de sujets sur mes contenus et en fait il y a dans mon audience une partie qui va être intéressée par Instagram une autre par YouTube et certains ni par l'un ni par l'autre donc je vais pas m'amuser à envoyer 50 mails pour une formation YouTube à des gens qui n'ont pas envie de se lancer en fait ce serait une perte de temps pour moi une perte d'argent et une perte de temps pour eux clairement ok génial bon on arrive à la fin du podcast j'ai encore quelques questions un peu plus larges on va dire est-ce que tu pourrais nous partager un échec peut-être ou un pseudo échec ce que tu aurais potentiellement vécu comme au moins un événement compliqué dans ta carrière d'entrepreneur et qui t'a beaucoup apporté en fait donc tu en es ressorti grandi plus fort ou plus voilà j'en ai beaucoup on en a tous beaucoup pour rassurer tout le monde pour rassurer tout le monde on en a beaucoup le problème c'est que sur Instagram peu de personnes n'en parlent mais il y a un truc moi dont j'ai je pense peu parlé ou en tout cas j'ai parlé mais les anciens qui me suivaient à l'époque savent c'est une stat assez terrifiante ma 107ème vidéo YouTube donc il faut noter quand même 107 on n'est pas sur des posts on est sur des vidéos YouTube donc c'est beaucoup de travail a fait 16 vues ok on est ok pour tout le monde donc je répète il n'y a pas eu de faute de frappe ma 107ème vidéo a fait 16 vues et non ma 16ème vidéo a fait 107 parce qu'en fait quand j'ai démarré sur YouTube à l'époque je faisais une vidéo par jour je fais ça pendant 6 mois donc à peu près 180 vidéos et du coup parmi tout ça il y avait des vidéos qui faisaient 20, 30, 40, 50 vues sans vues et d'autres qui ne marchaient pas du tout et en fait je ne sais pas pourquoi mais cette vidéo là je m'en souviens m'a marqué j'avais bossé dessus comme un ouf je l'avais posté et peut-être 3-4 jours après je regarde et je vois 16 vues dont 4 fois mes propres vues à moi qui refreshent la page toute la journée donc comme quoi on part tous de quelque chose et je pense que ça m'a appris non pas forcément cette vidéo mais ce challenge général le fait de créer du contenu sans avoir de résultat c'est de tomber amoureux du process en fait si vous n'aimez pas le process de ce que vous faites vous n'y arriverez jamais je vous le dis comme ça au moins on est honnête ensemble si vous n'aimez pas le process c'est que vous aimez juste le résultat c'est que vous n'allez pas en fait apprécier enfin vous n'allez pas apprécier vous n'y arriverez pas parce que le process va toujours vous mettre à l'épreuve avant que vous atteignez votre résultat donc si vous la question c'est est-ce que vous voulez être youtubeur ou est-ce que vous voulez faire des vidéos et c'est pas pareil parce que si vous voulez être youtubeur vous aimez l'idée d'être youtubeur vous aimez l'idée d'avoir beaucoup d'abonnés vous aimez l'idée de rentrer chez vous le soir et de brandir votre trophée des 100 000 parce que vous avez réussi etc mais si vous aimez pas faire les vidéos vous aimez pas ou parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais moi j'aime bien je m'intéresse mais aimer au point d'être prêt à les faire dans le vent parce que moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait des vidéos dans le vent que personne ne voyait bah vous allez tôt ou tôt abandonner et je suis en train de lire un bouquin je fais une passerelle l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson qui parle de ça dans une partie de son bouquin qu'en fait vous devez pas vous demander ce que vous voulez faire c'est à dire est-ce que je veux être youtubeur est-ce que je veux être entrepreneur mais quels échecs vous êtes prêts à accepter ah ouais c'est puissant ah c'est beau parce que c'est ce que je disais avant c'est qu'on aime l'idée d'être entrepreneur mais on aime pas l'idée de lancer un produit qui ne se vend pas voilà et ça faut en avoir conscience parce que sinon vous avez droit dans le mur et les deux vont ensemble mais effectivement c'est extrêmement vrai de tomber amoureux du chemin plutôt que que de la fin que de l'objectif parce que souvent même dans ces cas là c'est que le résultat qu'on veut atteindre il est pas forcément on le veut pas pour les bonnes raisons on veut peut-être pour faire plaisir ou pour se sentir aimé ou pour se sentir valorisé pour son ego ou pour voilà des choses peut-être moins vraies moins nous et plus la société et ce qu'on voudrait paraître plutôt que ce qu'on est vraiment au fond parce que sinon on aimerait faire des vidéos plutôt que juste avoir la fame enfin la gloire du youtube c'est j'aime bien faire toujours une analogie avec avec l'honnêteté en fait l'honnêteté c'est pas est-ce que tu dis la vérité aux gens l'honnêteté c'est quand il n'y a personne autour de toi qu'est-ce que tu dis et je pense que avec le process l'entrepreneuriat etc il faut réfléchir de la même façon en fait s'il n'y avait pas le résultat escompté est-ce que tu le ferais c'est-à-dire sur youtube si les abonnés ça n'existait pas s'il n'y avait pas de compteur en fait si personne pouvait s'abonner est-ce que tu ferais des vidéos et ça c'est la question magnifique je laisse les gens là-dessus prenez-la bien intégrer-la posez-la vous avec honnêteté justement ça fait mal des fois ça fait mal mais c'est là où on grandit c'est là où on avance on trouve les vraies réponses génial et juste pour finir deux petites questions est-ce que tu as une citation ou un mantra un truc que tu te répètes souvent que je me répète souvent que tu dis que j'ai incorporé une citation putain une attends je réfléchis parce que j'en ai deux que je trouve bien vas-y balance en fait j'en ai deux c'est vraiment ça vient de Ben Bergeron qui est un mentor que j'apprécie énormément qui est coach de crossfit dont je parle dans chaque ITV je crois la première ne vient pas de lui mais il le dit souvent la première vient de Stephen Covey donc l'auteur de les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et en fait dans son livre il parle de you win your morning you win your day donc si tu gagnes ta matinée tu gagnes ta journée et en fait c'est un truc que j'ai toujours incorporé dans ma tête depuis des années maintenant parce que pour moi vraiment la matinée c'est ma sphère c'est mon truc et c'est une citation que j'ai mis en pratique vraiment parce que à mon sens toute la journée se passe le matin et ce que j'ai fait c'est que j'ai structuré ma journée pour faire en sorte de faire les tâches les plus importantes le matin et bizarrement les gens vont me dire c'est bizarre Tony je te suis sur Insta tu travailles l'après-midi bah oui parce que pour moi c'est pas le plus important le matin ça va être dédié à ma spiritualité ça va être dédié à la lecture à ma formation je vais aller au sport et ça pour moi c'est important je préfère pas bosser l'après-midi et aller m'entraîner le matin que louper un entraînement et bosser parce que j'en ai besoin et parce que donc ça c'est la première mais ma préférée je suis désolé je le dis en anglais mon anglais est éclaté mais ça rend toujours mieux en anglais c'est the world needs more people with the heart on fire donc en fait le monde a besoin de plus de personnes avec le coeur en feu et ça ça m'a marqué en fait ça m'a marqué parce que c'est ça dont le monde a besoin le monde a pas besoin d'entrepreneurs qui font beaucoup de doseilles il a pas besoin de la next superstar du next machin du nouveau Elon Musk de ce que vous voulez le monde se fout en fait de combien vous gagnez de combien d'abonnés vous avez etc le monde il a besoin de gens qui font les choses avec le coeur et ce qui est ouf ce qui est super en fait c'est qu'en plus c'est parce que vous ferez les choses avec le coeur que tout le reste va venir et souvent on s'imagine que non on se dit mais moi tu vois je suis entrepreneur du coup par rapport à ton audience dans le bien-être je vais faire ça parce que ça ça marche je vais faire cette vidéo ce machin parce que ça marche mais non faut pas le faire parce que ça marche faut le faire parce que t'as envie de le faire et à partir du moment où tu feras plus de choses que t'as envie de faire parce que tu veux vraiment c'est là où un peu toutes les planètes vont s'aligner et ça va rouler clairement c'est toute la philosophie c'est ma vision de l'entrepreneuriat c'est tout ce que je vais transmettre et merci de le dire aussi parce que moi je le rabâche tous les jours si tu le répètes en plus je pense que tout le monde a compris je pense que tout le monde en soi est d'accord avec ça et en même temps on a aussi du mal à l'appliquer justement un petit rappel ouais ça fait du bien il y a des trucs des fois que tu connectes t'es entendu ok ok et en fait parfois il suffit de de la fois où on te le rappelle la fois de trop et là tu vas avoir un déclic sur certains points donc j'espère que vous avez tous eu le déclic vous qui nous écoutez et qu'enfin pour tous ceux qui étaient en mode je me compare je vais ce qui marche parce que j'ai l'impression qu'il marche etc non c'est faites ce qui vous fait vibrer, kiffer et connecter aux uns aux autres aussi voilà bon bah merci beaucoup beaucoup Tony pour tout ça pour tous ces conseils toutes ces ressources et c'est bon rappel aussi je pense que ça a fait du bien à énormément de personnes si on veut te retrouver où est-ce qu'on va où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Insta YouTube ouais ouais en gros c'est là où il y a tout quoi YouTube Tony Neves et Instagram Tony Nves parce que l'autre était pris il y aura les liens dans les notes de l'épisode de toute manière vous pouvez déjà découvrir Tony juste en dessous mais ouais c'est tout c'est après au choix si les gens préfèrent regarder des vidéos ou pas si je suis intéressant en vidéo venez sur YouTube ouais testez les deux testez les deux les deux sont bien et complémentaires trop bien bon bah merci beaucoup à bientôt c'était un plaisir au revoir et voilà c'est de nouveau moi j'espère vraiment que cet échange t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager sur Instagram tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode j'ai déjà hâte de voir tes petits retours de pouvoir te lire et te repartager et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite et bien je te le renverrai par email il est rempli de conseils d'astuces de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement donc voilà tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode et pour finir si vraiment tu as aimé le podcast et bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes voilà je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'indépendante et authentique